Bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Henri Luc. Demain, je vais faire un pain un peu spécial, le pain de San Francisco. Mais avant, j'aimerais vous inviter à cliquer sur le bouton s'abonner ou sur la vignette de Fougas qui figure dans le coin inférieur droit de mes vidéos pour vous abonner à ma chaîne. Ce pain ne contient que très peu de levain et par conséquent, il nécessite une très longue fermentation. Les propriétés organoleptiques et les faveurs de ce pain sont particulièrement riches et complexes. Il s'agit d'une adaptation d'une recette de Teresa Greenway à Northwest Sourdough. Cette boulangère américaine renommée a réussi à recréer le célèbre pain de San Francisco reconnu pour son pain et son goût acidulé et dont la recette est maintenue secrète. Je me suis inspiré de sa liste d'ingrédients et de sa grille horaire, même si la mienne est différente. Le reste de la recette est de moins. Pour ce pain, il faut absolument un levain bien vigoureux, idéalement un levain de troisième rafraîchissement. Pour un goût encore plus prononcé, vous pourriez remplacer 25 g d'eau par 25 g de lait de grand prix ou un lait ayant été réchauffé puis étant revenu à une température ambiante. Si vous n'avez jamais goûté à ce pain, je ne vous recommande pas de mettre du lait dans la pâte. Je vous recommande de suivre la recette exacte. Alors, c'est parti! Dans mon pout maçon, j'ai 5 g de levain chef. Il est 10 h du matin, je pourrais voir faire mon pain demain en soirée. Alors, c'est vraiment des petites, petites quantités. Je vais y ajouter 10 g d'eau. 10 g d'eau. Alors, je vais remuer. C'est vraiment très petit, il n'y a vraiment pas grand chose. Et je vais y ajouter 10 g de farine. 11 g d'eau. 11 g d'eau. 11 g. tavaaaaaу disque on mélange on fait 3 rafluzissements il est 10h, j'en fais un autre à 22h et demain midi on ferme donc on se aboie ce soir à 22h il est 10h du soir donc mon levain a levé on va enlever 10g 1h 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 donc si c'est ronde, ça va mais c'est pour quoi que ça... bon, c'est beau on remet ça là et là on va ajouter 30g d'eau j'ai 32g euh... oui c'est beau 32g c'est correct ok on a ajouté 32g d'eau aussi 30g d'eau 30g d'eau c'est correct aussi à 1g près ça va le prochain rafraîchissement le prochain rafraîchissement va se faire demain midi pour qu'on puisse commencer notre pain euh... demain soir vers 7h on se revoit donc demain midi alors on est... il est midi donc ce soir je vais faire le pain de San Francisco le levain a bien levé alors je vais déficier un autre je regroupe mes levains quand ils sont vieux et là hier j'ai ajouté euh... 32g d'eau et 33g de farine donc faut que j'enlève... normalement faudrait que j'enlève 35 mais je vais en dé 40 d'entend oui 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 Tant c'est. Tant c'est. Réalisé bien. Tant c'est. Encore 39, on va essayer un petit peu. Encore 39, 40. C'est génial, on remet l'huile, j'en ai changé, je vais faire celle-là, et là, on va ajouter 30 grammes. Le lorin va avoir été rafraîchi trois fois, donc il va être très très vigoureux. Et là, on va ajouter la farine. Ma balance n'est pas précise au gramme près, donc des fois, ça fait des petites erreurs. Et là, on va ajouter la farine. Et là, on va ajouter la farine. J'essaie toujours de dégager les bords aussi pour vraiment voir s'il a bien levé. Donc, on se revoit ce soir vers 7 heures. Alors, les 7 heures, j'ai dans mon bac, j'ai 427 grammes de farine à pain ordinaire et 7 grammes de sel. Dans mon bol, j'ai 17 grammes de levain. Contrairement à d'autres pains qui sont autour de 120 grammes, là, c'est 17 grammes. C'est vraiment très très peu, c'est 4% par rapport au poids total de la farine. Alors, là, j'allais mettre 298 grammes d'eau. 290, 17, 18. On peut tirer dessus. Et contrairement à d'autres pains, on ne va faire qu'un seul étirage vers 9h30. Et on va les laisser toute la nuit à la température ambiante sur le comptoir. C'est un pain qui est un peu moins hydraté que les autres. La plupart sont à 71,5 et lui est à 70. La raison pour laquelle il est moins hydraté, c'est tout simplement parce qu'on veut qu'il se tienne quand même. Parce qu'il n'y a pas beaucoup, il y a un seul étirage. Donc, on veut qu'il se tienne quand même. Ah, c'est bien. 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 Je vais mettre de l'eau chaude et ajouter. On va savoir vers 9h30 pour le premier et seul étirage. On est rendu, il est dix heures moins quart, on est rendu au premier et seul étirage. La pâte a une drôle de présentation, elle. Elle n'est pas très 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 belle, mais on sent déjà le côté acidulé, on le sent. Alors on se moine les mains, on fait comme d'habitude, on se moine les mains. Là vous allez voir, il n'y a pas beaucoup de corps. Il ne faut pas la déchirer. On essaie de ne pas la déchirer. Ce n'est pas la fin du monde si vous la déchirer, mais idéalement, c'est mieux de ne pas la déchirer. Je vais remouiller les mains un petit peu. On va faire du lissage. Pour le lissage dans ce cas-ci, je vais juste le ramener ici. Voilà. Donc je la mets dans un coin et je mets mon verre d'eau, j'ai changé l'eau et on se revoit à 9 heures demain matin. Donc c'est 12 heures à peu près à température ambiante. S'il fait plus chaud que 22 chez vous, alors ça se peut que ce soit à 8 heures le matin. Donc moi je vais me lever vers 8 heures, je vais venir boire. Il est 8 heures 30. Alors on voit que la pâte a pris beaucoup d'expansion. Et elle sent particulièrement un bon. Donc on va la renverser sur le convoire. Thérèse Greenway en fait un pain de boule. Moi, j'aime moins les boules, je préfère soit les miches, soit les bâtards. Alors aujourd'hui je vais faire un bâtard. Donc elle est vraiment très 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 belle la pâte. On va la retourner de côté. Évidemment, elle est plus difficile à travailler parce que le réseau de l'utemps n'a pas été très très bien travaillé. Alors on va la laisser ainsi pendant 15 minutes. Je vais peut-être la replier un petit peu ici. Pour au moins donner un peu de corps. Donc on va la laisser 15 minutes. Donc on se revoit dans 15 minutes. On est rendu au façonnage. La pâte ne se tient pas facilement. Donc c'est normal. On va se mouler un peu les mains. C'est normal parce qu'elle n'a pas eu d'étirements. Quand on fait les étirements, on favorise le réseau de gluten. On l'aide à se solidifier, à se consolider. Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on replie sur elle-même la pâte. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas grave. Si vous préférez, vous pouvez faire une boule. C'est peut-être plus facile de faire une boule. Je replie ici sur elle-même. Et là, je la transfère dans mon banneton. Elle est très collante. Donc je vais lui mettre beaucoup de ferrine ici. Vous voyez comment elle est collante. Je vais refaire une deuxième fois au Khozu. Non, ça c'est beau. C'est beau. C'est beau. Ah, ici, ça colle encore. Et le temps de l'après, c'est une heure trente. À une heure et quart, je vais vérifier. Donc, on se revoit donc dans une heure et quart. Ah, attendez. Excusez. Je mets une eau chaude. Et je mets ma roue de soie. Donc, on se revoit donc dans une heure et quart. Ça fait une heure et vingt que la pâte est en après. On va regarder. Il ne faut pas la laisser trop en après. Donc, c'est vraiment... Je me trempe un petit peu. Excusez-moi. Je me trempe le doigt dans la farine. On voit que ça laisse la trace. Donc, il est prêt. Donc, on va renverser la pâte sur notre pelle. Désolé. Ça se peut que ça ait collé un petit peu. C'est normal. On va faire une seule grigne. Il faut vraiment le tremper dans l'eau. J'ai fait préchauffer le four à 460 et on va faire cuire le pain à 435. Avec la pile, c'est comme ça que je façonne pour m'assurer qu'il soit droit. Alors, 435, 15 minutes. Ça fait 15 minutes. On va enlever la roue du soir. Il est bien. Il n'est pas particulièrement beau, mais il est bien. Compte tenu du fait que c'est un pain qui n'a pas été travaillé comme tel, il est bien. C'est plus pour la saveur que pour la beauté du pain. On poursuit la cuisson 15 minutes. On est prêt à le retirer du four. Maintenant qu'il est cuit, il est plus joli. Le voici. Tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de brosser le dessous. Il est bien cuit. Et de le déposer sur une grille pour le laisser reçu. C'était mon adaptation de la recette du pain de San Francisco. J'espère que vous a plu. Je vous invite personnellement à essayer. Vous ne serez pas déçus. L'essayer, c'est l'adopter. N'hésitez pas à me laisser un commentaire. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et au plaisir de vous revoir bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?